bonsoir à tous et bienvenue sur techisac aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va voir comment débloquer un numéro whatsapp donc si vous avez reçu un message qui nous dit que ces numéros n'est pas autorisé à utiliser whatsapp il dit que vous ne pouvez pas utiliser donc il faut d'abord débloquer les numéros et c'est qu'on va voir dans cette vidéo suivez attentivement jusqu'à la fin vous allez sur votre navigateur donc ça dépend du navigateur que vous utilisez il y a opéra il y a beaucoup de navigateurs mais moi j'utilise opéra vous entrez dans le navigateur de téléphone ici vous tapez contacter vous tapez sur la balle hh contacter whatsapp puis vous cherchez maintenant vous serrez cette interface vous cliquez sur contacter whatsapp donc cliquez maintenant c'est ici que vous avez vous allez remplir un formulaire que vous allez envoyer à l'assistance whatsapp ici vous cliquez vous choisissez votre pays après avoir choisi votre pays en bas ici vous mettez ok maintenant vous descendez en bas ici vous allez mettre un adresse email vous mettez donc désolé les gars ces numéros c'est pas les miens là j'ai pris un numéro hasard et l'adresse email aussi c'est pas les miens j'ai pris juste au hasard donc je sais qu'il y a d'autres qui vont contacter donc là c'est pas mon numéro ni mon adresse j'ai pris ça juste au hasard mais c'est adresse existait puis maintenant ici en bas vous allez confirmer l'adresse email en coupions encore on revient ici vous mettez encore l'adresse que vous avez mis premier maintenant c'est à dire ici maintenant c'est bon comment utilisez vous whatsapp vous avez utilisé sur android sur iphone sur sur le web dont vous allez choisir moi je prends sur android puis maintenant après avoir à remplir chez formulaire maintenant c'est ici que vous allez saisir un message en soit dont vous écrivez un message un message pour les montrer la raison pour laquelle votre numéro est bloqué vous ne savez pas pourquoi les mots est bloqué de vous mettez dans un message et 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 là c'est juste un exemple et puis vous allez vérifier tous les formules à qui vous avez rempli puis maintenant vous allez cliquer sur étape suivante puis maintenant ici que vous allez envoyer la conversation vous cliquez sur envoyer directement maintenant après l'examen on va vous contacter par email pour vous dire si vous pouvez réutiliser whatsapp j'espère que cette vidéo vous appuyez rendez-vous à la prochaine vidéo